De Samuel au chapitre 7. Béni sois-tu pour ta parole, Père. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? » Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que même en étant tes serviteurs, lorsque quelqu'un nous pose une question, on doit te consulter, Seigneur. On voit bien que Nathan, Seigneur, avait donné son avis, Seigneur mon Dieu, plutôt que de t'avoir consulté avant. Alors permets-nous, Seigneur, vraiment, même si nous avons des avis importants, lorsque quelqu'un pose une question, Seigneur mon Dieu, donne-nous de te chercher, Seigneur. Amen. « Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre maintenant ? » Tu diras à mon serviteur David, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Donne-nous de faire une alliance avec toi, Seigneur, et pour nous précieux. C'est pour nous une protection également, Seigneur. Saül n'avait pas fait alliance avec toi et on voit que tu l'as rejeté, Seigneur, lorsqu'il a gravement péché contre toi. Toutefois, nous ne voulons pas trouver cela comme excuse pour pécher contre toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. On voit aussi ton caractère humble, Seigneur. Tu n'avais pas demandé qu'on te fasse une demeure grande et lumineuse, Seigneur. Tu ne demandais qu'une tente, Seigneur, mon Dieu. Tu montres par là, Seigneur, même toi, le Tout-Puissant, ton caractère humble. Alors garde-nous encore plus de nous enorgueillir, Seigneur, nous qui ne sommes que cendres et poussières. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur Éternel ? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? » Donne-nous de toujours rester humble, Seigneur, comme David a manifesté cette humilité. Amen. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, Éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu à nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux ? Tu as raffermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Merci, Seigneur. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié. Que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit fermée devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérités. Tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. C'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Au nom de Jésus, merci Père. Amen.